Le paradigme arabo-musulman son côté médian entre le monde indien et le monde chinois. On est dans ce que Denis Lombard appelait la Méditerranée sud-est asiatique, un monde qui relie deux des grands centres de civilisation du monde et où l'islam a fait une incursion remarquée puisque l'Indonésie, vous le savez sans doute, est le pays qui contient la plus grande population musulmane du monde, près de 250 millions de musulmans, soit en gros le plus des trois quarts sans doute de ce qu'il y a dans l'ensemble du monde arabe. Le second avantage à mon avis de l'Indonésie dans ces débats est l'extrême fluidité des débats qui ont toujours caractérisé, au nom de la notion javanaise d'harmonie, les échanges, en particulier religieux-intellectuels, dans ce pays. Jamais eu ni de condamnation, ni d'exil forcé, ni d'attentat contre des intellectuels libéraux qui peuvent s'exprimer de manière parfaitement libre encore aujourd'hui en Indonésie et qui pèsent d'un poids très important dans les universités islamiques. A cela s'ajoute l'État lui-même avec un principe sur lequel je n'aurai pas le temps de m'étendre mais qui est très important, qui est le premier principe du panchassila, qui est la croyance en un dieu unique, qui est Tuanan Yang Maa Esa, je vous le dis non pas en indonésien mais en sanscrit parce que Yang Maa Esa c'est une expression sanscrite donc vous voyez toute la subtilité de l'affaire, on énonce un principe qui fait évidemment un clin d'œil au taouïd musulman, l'unicité divine, mais on l'énonce non pas en malais qui a été la langue de l'islamisation en Indonésie mais en sanscrit qui est la langue sacrée de l'hindouisme. Et grâce à ce principe et surtout à sa plasticité théologique, on inclut dans cette croyance en un dieu unique trois religions dont il conviendrait avec moi pour les faire un peu rentrer au chausse-pied, le bouddhisme, l'hindouisme et le confucianisme. Reflet donc je dirais étatique de ce culte de la tolérance. Enfin, troisième élément, je dirais la rapidité évidemment liée à cette fluidité dont je vous parlais, mais aussi à l'histoire récente de l'Indonésie, le temps très court au cours duquel a évolué cette question de l'autorité dans l'islam avec la construction d'un projet démocrate musulman, d'un parti démocrate musulman tout à fait significatif, le masjoumi dont on vous a parlé, qui a été sans doute le plus grand parti musulman du monde, 30-40 millions de membres, qui a été au pouvoir en Indonésie. Rapidité avec laquelle on est passé de ce modèle à celui d'un modèle intégraliste, un retour par ici, je dirais par analogie, au catholicisme intégral, puis à un islamisme radical en partie nourri par cet islam intégral. Et quand je vous dirais que ce sont à peu près les mêmes personnes qui ont suivi ce parcours, vous conviendrez avec moi qu'on a ici un élément tout à fait intéressant du caractère contingent de ces questions d'autorité dans l'islam. Donc, première étape, rapidement, quelle est cette démocratie musulmane ? D'où vient-elle ? Elle vient, en gros, de l'effacement de deux autorités traditionnelles dans l'islam indonésien comme dans l'islam en général, qui sont, en gros, celui, le pouvoir des sultans et celui des oulémas qu'on appelle, ou d'une sorte d'ouléma qu'on appelle en javanais, qui relève d'une notion un petit peu plus large. Donc, les sultanats, des tenteurs traditionnels de l'autorité politique dans le monde malais, s'effacent, d'une part, devant la colonisation et ceux qui restent, après l'indépendance, proclamée en 1945, reconnue en 1949. Le seul qui subsiste, c'est le sultanat de Yogyakarta, parce que le sultan a joué un rôle très important dans la lutte pour l'indépendance, a hébergé les républicains pour souhaiter par les troupes néerlandaises qui cherchaient à reprendre pied dans l'archipel. Chose amusante, d'ailleurs, comment a-t-on fait pour maintenir son pouvoir politique en sultan ? On a décidé qu'il était systématiquement gouverneur, alors que les autres gouverneurs ont été un temps nommés par le président de la République et, depuis la phase de démocratisation, sont élus. Le seul qui n'est pas élu, c'est le sultan de Yogyakarta. Alors, un des présidents s'en est inquiété de cette entorse aux principes démocratiques, mais il y a eu d'immenses manifestations à Yogyakarta, des éventuels électeurs du sultan pour dire qu'on ne veut pas voter pour lui, on veut qu'il soit automatiquement gouverneur de la province. Seconde autorité qui a disparu, ou du moins qui s'est effacée pour laisser la place à cette démocratie musulmane, ce sont les Kiyai, donc ces oulémas, mais des oulémas qui ont pour caractéristique de diriger des écoles coraniques, des pesants de traîne, souvent avec des internats, pondog pesants de traîne, et qui ont eu une très grande influence non seulement dans la révolution de la théologie islamique locale, mais aussi dans son développement géographique. Ce sont eux qui historiquement ont propagé l'islamisation avec les tarikats de soufis qui les recouvraient, qui recouvraient souvent les mêmes réseaux, et ce sont eux qui aussi détiennent une autorité qui est assez largement charismatique, à savoir qui prend en compte des aptitudes supranaturelles qui intègrent un héritage non islamique dans leur légitimité, et a ainsi historiquement, quasiment jusqu'à aujourd'hui, du moins jusqu'à dans les années 70, assuré une certaine continuité dans l'autorité que donnent les croyances. Alors, l'islam, la démocratie musulmane naît de l'islam réformiste, et du fait qu'à partir du début du XXe siècle, le mouvement réformiste et ses déclinaisons, je dirais, venues du monde arabe et surtout du monde indien, arrivent en Indonésie, sont reprises, et vont donner lieu à la naissance de grandes organisations dans les années 1910, le Sarakat Islam, la Muhammadiyah, qui vont structurer un nationalisme musulman autour d'un projet politique, enfin, social, éducatif, puis politique, dans les quelques rares espaces qu'offrait le colonisateur néerlandais à l'époque, avec une vague promesse dans les années 20 d'associationnisme qui a permis la création d'un semi-parlement, et donc une structuration d'un programme politique avec évidemment des allers-retours en fonction de la répression plus ou moins importante. Ce qui est important de retenir, c'est qu'à partir de ce moment-là, toute une génération de cadres de ces organisations va suivre, s'emparer des quelques rares opportunités qu'il y avait de suivre une éducation entre guillemets occidentale, en plus de leur éducation religieuse, et que c'est cette génération qui, 20, 30 ans plus tard, va former le Massoumi, ce parti démocrate musulmane. Et leur éducation dans des écoles hollandaises leur a permis de compléter, de superposer tout un tas de références à Rousseau, à Voltaire, à Jefferson, à des références plus classiques dans le monde de l'islam. Ces réformistes modernistes, non pas à opposition, mais à l'autre horizon, à l'autre extrémité du réformisme plus scripturaliste, plus fondamentaliste d'Intharnia, qui sera ensuite repris par l'islamisme moderne, va en réaction susciter une structuration relativement moderne dans son agir des oulémas, qui vont, sous le nom de traditionnalistes, défendre à la fois le respect, ou du moins continuer l'utilisation des règles du Mazab chaféite, indonésien, mais également un islam plus proche du terroir, plus rural, qui, encore une fois, à travers tout un tas de pratiques, a réemployé des pratiques religieuses pré-islamiques, indo-bouddhiques, voire même animistes. Et, en réaction aux attaques que subissaient ces pratiques, dénoncées comme Bida par les réformistes, qui s'en prenaient notamment, évidemment, au culte des saints, eh bien, les traditionnalistes se sont structurés en margaination sous le nom de Natatoulouloulamad, réveillent une association qui s'appelle le réveil des oulémas. On est dans les années 20. Arrive l'occupation japonaise en 1942. Ce sont ces oulémas qui vont être identifiés comme les japonais, comme ceux qui vont pouvoir permettre à l'occupant nippon d'utiliser pour son effort de guerre une légitimité religieuse. Du coup, cette collaboration va nuire aux oulémas puisqu'à la libération, évidemment, on leur reproche d'avoir été les collaborateurs hollandais. Au contraire, le mouvement réformiste, toutes les élites des organisations réformistes qui, eux, n'avaient pas collaboré ou du moins pas sur les mêmes modes avec un peu plus de distance, sont ceux qui vont parvenir à s'emparer de la légitimité musulmane pour porter l'espérance d'un État islamique dans le combat contre l'ancien colonisateur. Un grand processus de négociation, je dirais, dans l'action. On est en pleine guerre de libération entre 1945 et 1949. S'engage Soukarno, qui est le proclamateur de la République d'Indonésie, qui est certes musulman, mais, je dirais, un musulman qu'on appelle en indonésien Neutral Agama, neutre religieusement, une forme de sécularité, de mise à distance de la religion, va lancer un défi à l'Assemblée dans laquelle siègent en majorité des musulmans et quasiment à 40% des représentants d'organisations musulmanes qui rêvent d'un État islamique. Il leur dit je suis musulman, nous sommes en majorité musulman, et bien faisons en sorte que les lois qui sortent de sorte parlement soient des lois musulmanes. Fermez le banc, aucune autre autorité que le parlement n'est citée dans la production de la norme et donc tout en revient à l'électeur. Grande hésitation dans la communauté musulmane, tentative de créer non pas un État islamique qui aurait signifié la scission de toute la partie est de l'Indonésie à partir à peu près de l'île de Bali donc juste à l'est de Java et proposition d'une adjonction de sept mots donc croyance en un Dieu unique avec obligation pour les musulmans d'appliquer la charia et là on proposait en quelque sorte une identification du croyant au citoyen avec sous-entendu la possibilité d'appliquer une norme juridique spécifique pour les musulmans dont les non-musulmans à peu près 10% de plus de 10% de la population aura été naturellement exclue on n'est pas dans le statut de la djimitune on est dans une sorte d'état avec deux systèmes juridiques par les hésitations finalement devant la nécessité d'une union les troupes hollandaises sont quasiment en train de reprendre pied dans l'archipel ils organisent autour de Java des territoires tenus par la république elles reprennent des royautés et ils tentent de faire ce qu'ont tenté de faire les français en Indochine c'est à dire créer une sorte de fédération un peu lâche dans laquelle l'ancien colonisateur continue à tirer les ficelles finalement on choisit d'abandonner cette exigence d'application de la charia pour les musulmans et c'est là que naît le massoumi ce parti démocrate musulman qui va assumer cette idée pendant 15 ans d'une d'une autorité qui certes avec un idéal religieux procède avant tout de la démocratie d'une démocratie parlementaire et d'une démocratie parlementaire entre guillemets à l'occidentale vous verrez ça aura de l'importance par la suite donc très rapidement quels sont les acquis de cette démocratie musulmane et bien en gros il s'agit d'une certaine mise à distance de la norme religieuse et c'est en cela que l'on peut établir un parallèle avec la démocratie chrétienne la définition de maritain agir en chrétien et non pas en tant que chrétien et ça se concrétise comment par exemple et bien je dirais dans une certaine théologie de l'omission théologie de l'omission je vous explique en 1955 il y a des élections les premières depuis la libération très importantes le Majoumi parti de l'islam se rend en icon de l'islam publie 55 mesures qu'il va appliquer s'il est élu dans ces 55 mesures il n'y a pas une seule fois le mot islam pas une seule fois le mot musulman c'est à dire tout a été passé au filtre d'une certaine sécularisation seuls les principes restent la justice etc mais ils ne sont plus étiquetés musulmans pourquoi et bien évidemment pour essayer de convaincre à la fois les musulmans dits séculiers neutral agama mais également les catholiques les protestants les hindouistes les bouddhistes et ça fonctionne d'ailleurs très bien avec les chrétiens les deux partis chrétiens chrétiens donc ça veut dire en indonésie protestants et catholiques sont les premiers soutiens au parlement du Majoumi et début des fins des années 50 un des dirigeants un des dirigeants chrétiens dira même à Mohamed Natsir premier ministre et président du Majoumi je suis tout à fait prêt moi chrétien à voter pour un état islamique à une seule condition c'est que vous en soyez le président c'est à dire que cette vision de l'état islamique dont la définition d'ailleurs évidemment est comme celle de la loi islamique très élastique et dont l'élasticité est éprouvée tout au long de l'évolution des programmes du Majoumi on est passé de simple exigence d'un état islamique à un état inspiré des principes de l'islam et bien tout cela fait que les chrétiens finalement se retrouvaient très bien là-dedans avec en gros les valeurs du décalogue mises en avant un au-delà existant l'athéisme interdit tout le monde était d'accord en particulier communiste et en dehors de ça tout allait bien pourquoi ça ne marche pas pourquoi ça s'écroule entre guillemets du moins pourquoi le système n'est pas pérenne première raison la question de l'autorité je vous ai parlé des traditionnalistes du nana touloulama en 1945 il avait rejoint le machouni le problème c'est que ces traditionnalistes n'étaient pas des politiques et dans un premier temps il siégeait au conseil religieux et ce conseil religieux avait une importance en gros un droit de veto et à partir de 1950 le Mohamed Nadzir dont je vous ai parlé qui est le prototype de cet intellectuel musulman combinant une légitimité religieuse il avait été éduqué en école coranique il avait une grande culture religieuse et une culture occidentale va en quelque sorte confisquer il n'a plus besoin des religieux ses prédécesseurs eux avaient besoin d'une légitimité religieuse c'est à dire d'avoir des oulémas à côté d'eux lui il combine c'est lui-même un ouléma donc il écarte les oulémas il ne les écarte pas il supprime il donne un rôle purement consultatif au conseil religieux les vieux oulémas traditionnels etc. la ruralité s'en émeuvent et en 1952 ils quittent le parti ils fondent leur propre parti pas d'inquiétude des modernistes ils se disent que ce sont des vieux barbons ruraux des campagnes qui ne vont pas faire grand chose aux élections et bien manque de pot leur électorat est quasiment coupé en deux 20% pour le masjoumi qui est venu le moderniste 18% pour les 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 traditionnalistes du Nannatoubam donc là où le parti aurait dû avec près de 40% être très largement le premier parti d'Indonésie et gouverner durablement il l'avait quand même fait pendant toute une partie de la période précédente sur la base d'un parlement provisoire là et bien il se retrouve à parts égales avec les nationaux donc les traditionnalistes les nationalistes séculiers et les communistes et la démocratie commence à à patiner un peu comme sous la 4ème république en France d'où la décision deuxième problème pour cette démocratie musulman musulmane de sous carnot d'abandonner la démocratie à l'occidentale pour créer ce qu'il appelle une démocratie à l'orientale alors c'est quoi en gros une démocratie à l'orientale c'est en gros le fascisme du douché première période vous voyez que l'aspect oriental était à revoir ça fonctionnait à peu près c'est les faisceaux c'est à dire c'est une société où on découpe en tranches longitudinales pour éviter tout conflit de classe et qui décide de couper et comment c'est le chef c'est le guide c'est sous carré seul parti à s'opposer à ça le parti machou non pas au nom des valeurs de l'islam mais au nom des valeurs de l'universalité de la démocratie le parti est interdit en 1960 ses principaux dirigeants sont condamnés à de la prison et là on en revient à un phénomène qu'on a évoqué l'importance de la prison dans l'évolution de la théologie en particulier de cette théologie musulmane l'idée de transformation d'un état par le haut par l'éducation par la tolérance s'écroule il faut ré-islamiser la société la société indonésienne n'est pas assez islamisée ou plutôt ces musulmans ne sont pas des bons musulmans de là retour de la tentation intégraliste cette charte de Jakarta ces sept mots dont je vous parlais reviennent comme une exigence absolue un musulman ça doit appliquer la charia fermement la démocratie c'est bien etc on peut mais on a l'objectif ultime et donc on en revient une norme religieuse stricte alors toute la mouvance gérée démocrate musulmane ne verse pas dans cette dans cette crispation les structures oui mais un certain nombre intellectuel issu de plus jeunes notamment un homme qui s'appelait il y a pas très longtemps Nurkhalish Majid héritier de Natsir va au contraire dire non vous vous trompez on n'a pas été assez loin on n'a pas été assez loin vous avez mal formulé vous avez fait ce qu'il fallait mais vous l'avez mal formulé et surtout vous ne l'avez pas sécurisé ce qu'il faut c'est désacraliser ce qui doit être sacré ce qui n'est pas sacré dans l'islam notamment toutes les formes d'organisation politique et cette vague d'intellectuels libéraux a donné naissance à tout un mouvement universitaire qui existe encore et également a infusé une transformation du traditionnalisme avec un effacement de la rupture de la ligne de faille entre modernistes et traditionnalistes au profit d'une nouvelle ligne de faille entre je dirais néo fondamentalistes et musulmans libéraux l'islam radical là dedans arrive naît en quelque sorte de deux choses de la suppression de l'islam politique par le régime de l'ordre nouveau qui a succédé à Soukarno général Swarto qui a succédé à Soukarno en 1966-67 qui reprend complètement les choses en main et qui va tirer les ficelles de l'islam comme ça l'arrange de temps en temps en tirant les ficelles de l'islam radical la fameuse organisation Djema Islamia dont vous avez peut-être entendu parler puisque c'est elle qui est responsable de l'attentat de Bali et de la plupart des attentats depuis 2002 en Indonésie c'est une création indirecte de Soukarno l'islam radical se caractérise dès lors dans sa capacité au moment des crises en particulier en 1998 au moment de la chute de Soukarno lorsque l'état disparaît a une légitimité de substitution légitimité de substitution dans la crise l'état est incapable de défendre les musulmans dans les conflits interconfessionnels on s'en charge l'état est incapable d'assurer l'ordre et la bonne moralité dans les villes on s'en charge légitimité aussi de substitution par rapport aux grandes organisations islamiques et ça c'est quelque chose de nouveau c'est à dire on a affaire à des leaders autoproclamés dont la grande qualité est de parvenir à inscrire l'histoire indonésienne dans le grand récit de la martyrologie islamiste et donc de susciter à la fois mobilisation et identification à une cause beaucoup plus globale avec évidemment une simplification que je vous laisse imaginer donc je conclurai simplement en vous rappelant qu'on passe d'un schéma assez classique donc avec une certaine séparation des pouvoirs le sultan qui haït on en arrive à un cumul qui va fonctionner à partir du moment où une légitimité la légitimité populaire est capable de suppléer ou de compléter d'éclairer la norme la norme islamique à partir du moment où pour tout un tas de raisons le pouvoir ou un pouvoir ou des forces politiques reprennent cela en main les choses se mettent à dérailler et on est aujourd'hui dans une situation intermédiaire c'est à dire qu'on a à la fois un islam politique en Indonésie qui est tout à fait intéressant parce qu'il est éclaté cinq parties concourent régulièrement aux élections ce qui casse le mythe de le mythe islamiste de l'islam et la solution d'accord mais laquelle des cinq et surtout qu'ils ne sont pas ils ne sont pas du même des mêmes côtés politiques et deuxièmement deuxième chose tout à fait intéressante c'est que l'instrumentalisation par certaines classes politiques demeure une instrumentalisation qui se fait sur le ton de la surenchère ce qu'on a appelé avec André Fayard dans l'ouvrage qu'on a consacré à ce processus de radicalisation le mieux disant islamique et ce sont paradoxalement les autorités les partis séculaires qui manient le plus ce mieux disant islamique pour introduire tout un tas de normes jugées comme islamiques dans la société pour essayer de en gros désavouer leurs adversaires politiques je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo